salut à tous donc aujourd'hui petite vidéo analyse physique de scott atkins alias boycott donc il est né le 17 juillet 1976 il est de nationalité anglaise il mesure 1 mètre 81 pour environ 90 kg au top de sa forme depuis l'âge de 10 ans il est passionné par les sports de combat il est fan de bruce lee et a visionné tous ses films en étant plus jeune et justement ça lui a donné l'envie d'apprendre le plus possible de disciplines différentes au niveau sport de combat comme le karaté le judo le jiji tu et le krav maga c'est parti 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 en volume. Donc beaucoup d'entraînement de musculation mais très peu d'entraînement de cardio. Il se tourne plus vers ses entraînements d'art martiaux qui vont lui permettre justement de brûler un maximum de calories. Il s'entraîne 5 à 6 fois par semaine avec une grosse intensité et généralement seul pour vraiment être concentré sur son entraînement. Donc il consacre 3 à 4 entraînements de musculation mais ça peut aller jusque 5 s'il a besoin de prendre plus de volume. Au niveau séries et répétitions il fonctionne par séries de 3 et au niveau des répétitions de 8 à 12. En ce qui concerne le cardio c'est deux entraînements après selon les objectifs de film ou autre bien sûr il va adapter le nombre de séances d'entraînement aussi bien de musculation, de cardio et d'arts martiaux. Donc je vous mets des screens d'exemples de training. Donc pour cet exemple il travaille en upper lower donc c'est à dire entraînement qui va être coupé pour le haut du corps et un autre Entraînement pour le niveau nutrition. Il mange 6 fois par jour avec des repas riches en protéines et également en glucides. Il consomme également des compléments alimentaires et il y en a pas mal donc des protéines, des BCAA, de la créatine, des oméga 3, des brûleurs de graisse, des multivitamines, des probiotiques et également des compléments alimentaires pour le stress et pour la concentration. Donc bien sûr son plein alimentaire est adapté à ses besoins et il précise qu'il consomme uniquement des hydrates de carbone à faible index glycémique et également uniquement des graisses saines et pas mal de fruits et des légumes, beaucoup de protéines maigres comme du poulet, des oeufs, etc. et il ne consomme aucun produit transformé. Donc je vous mets tout de suite des screens de son alimentation et également des aliments qu'il ne consomme pas. Il essaye le plus possible de se rapprocher de son plan alimentaire de base car il est souvent en déplacement et ce n'est pas toujours évident pour lui de le suivre à la lettre. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Donc on commence avec cette première photo Donc pour moi sur cette photo il était encore naturel Après bien sûr lorsqu'il a fait certains films notamment Boy Call Là il est passé de l'autre côté Mais pour moi après je peux me tromper sur cette photo il est naturel Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur cette photo ? Donc déjà s'il est naturel il a de bons trapèzes en étant naturel Au niveau des épaules pour moi c'est son point fort Donc on peut voir qu'il a de très bonnes épaules Notamment sur cette photo antérieure et externe Donc la partie antérieure et la partie externe Au niveau des bras il a de bons bras donc biceps, triceps Au niveau des pectoraux donc là pour moi ce n'est pas son point fort En plus il a quand même un body fat qui est un petit peu élevé Il n'est pas non plus gros comme un cochon Mais pour moi là il doit être aux alentours des 11 à 12% Donc on voit quand même bien la sangle abdominale Au niveau des pectoraux pour moi ce n'était pas son point fort sur cette photo Mais par la suite justement quand il s'est transformé pour le film Boy Call Là c'est vraiment un gros point fort au niveau des pectoraux Donc là qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des pectoraux ? Après c'est peut-être la lumière, les poils Mais manque de volume sur la partie antérieure et sur la partie supérieure Donc antérieure j'ai dit n'importe quoi, c'est plus sur la partie interne Donc là encore une photo où il était naturel Donc si je ne me trompe pas bien sûr Donc là j'ai choisi cette photo exprès parce qu'il était justement en short Et on voit bien ses jambes Donc on voit bien sûr que c'est son gros point faible Même lorsqu'il s'est transformé pour le film Boy Call Ses jambes sont quand même très en retard Donc là une meilleure photo justement au niveau de la lumière Et on voit qu'il a un bon physique Donc pour moi là je pense qu'il peut être encore naturel Mais après il peut y avoir justement des doutes Parce que là il a vraiment bien progressé Et on va voir d'autres photos où son physique a constamment évolué Donc là qu'est-ce qu'on peut dire sur cette photo ? Qu'il a de meilleure paix justement que sur la photo précédente Là toutes les parties sont bien développées Notamment la partie externe et la partie inférieure Au niveau des épaules, deux bonnes épaules Les trapèzes pareil correctes et également deux très bons bras Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Plus de doute à avoir sur le fait qu'il utilise des stéroïdes anabolisants Donc son physique a complètement explosé Donc de base s'il était naturel comme sur la première photo Il avait déjà de bons trapèzes Mais là ce n'est plus du tout la même chose En plus il est très blanc, il y a de la lumière Donc ça ne ressort pas à 100% son physique Parce qu'il a vraiment un sacré physique Donc il a vraiment deux gros trapèzes Au niveau des épaules Donc là regardez-moi, elles sont galbées à la Dragon Ball Z Donc la partie antérieure et la partie externe Super galbée, il a de très très bons bras Les pectoraux, c'est vraiment son point fort Qui n'était pas le cas justement sur la première photo Donc point fort pectoraux Et également les épaules Donc au niveau du body fat, là il est vraiment très bas Donc là il doit être aux alentours des 8 à 9% Donc là c'est des photos qui sont à peu près similaires Mais au niveau de l'éclairage, c'est pas la même chose Donc on n'a pas le même rendu Donc on peut voir qu'il a vraiment deux superbes pectoraux Là c'est vraiment son gros point fort avec ses épaules Les trapèzes également sont énormes Par contre les bras, je trouve que c'est vraiment son point faible avec ses jambes Donc bien sûr les bras ne sont pas au niveau des jambes Bien sûr, parce que les jambes sont complètement ridicules par rapport à son corps Mais j'ai pu remarquer justement dans ses films Que ses bras manquaient de volume par rapport au reste de son physique Sur cette photo, comme je vous ai dit On voit directement ses points forts, épaules et pectoraux Même les pectoraux, c'est vraiment son gros gros point fort sur son physique Des trapèzes, des trapèzes énormes Et pour moi, il manque vraiment de bras Pour avoir un physique qui est complètement homogène et harmonieux C'est parti ! 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 Salut ! C'est parti !